Parti Union des Forces Démocratiques de Guinée, il y a déjà cette émission en direct sur facebook.com slash guinématem.com mais vous pouvez également nous suivre sur facebook.com slash eidelenxfm. Alors, M. Ousmane Dawal, supposé que cette pétition que Dr Fayard a lancée obtienne le maximum de signatures, les députés seront-ils à l'écoute de la population en refusant d'adopter le projet de loi portant modification du Code électoral et de l'article 2 de la Constitution ? D'abord, il faut dire deux choses. Premièrement, les députés sont toujours, normalement, à l'écoute du peuple, dont ils sont les ma nation et dont ils sont l'expression du peuple. Vous n'êtes pas à tous les autres. C'est très important. Je dis normalement... Vous avez monté la TVA ici à 20%. Non, je dis bien normalement, ils sont toujours à l'écoute du peuple, mais aussi son guide. C'est très important. La deuxième chose, c'est que si cette pétition arrivait, j'ai dit tout à l'heure à docteur et à l'ensemble des auditeurs, il faut attendre que la loi vienne. Sous quelle forme cet accord politique peut arriver à l'Assemblée en forme de projet ? Quelles seront les failles de ce projet ? Quelles seront les difficultés d'application qui découleront ? Aussi longtemps qu'il n'y a pas de projet de loi, on ne peut pas se prononcer sur son contenu par avance, comme le fait actuellement cette pétition. Nous nous attendons à la loi et en ce moment, on verra la loi et on verra. On ne fait pas de prescription par avance. Cependant, si cette pétition arrivait à aboutir, par exemple qu'on refuse les accords politiques, mais ce sera tant mieux. L'UFDG est dans le combat pour le respect des valeurs démocratiques, pour le respect des lois depuis le départ. Donc, qu'on reste sur ça. Ce qu'on ne veut pas à l'UFDG, c'est qu'on reste sur le statu quo. Qu'il n'y ait ni progrès, ni récule, ou qu'il n'y ait pas d'aller en avant. Et le docteur Fayah viendra à l'Assemblée nationale pour... Attendez, attendez, attendez. Il en aura, il en aura. Il viendra expliquer à l'Assemblée nationale... Non, le docteur Fayah aura notre écoute, comme toujours, et nous dirons à l'Assemblée nationale, je dis encore une fois, quand la loi viendra, à ce moment-là, on reconsultera les acteurs politiques, la société, pour savoir comment, quelles sont les meilleures formes d'adoption de cette loi. Mais si, par extraordinaire, les accords politiques capotaient. Rappelez-vous, l'accord avec les FARC en Colombie a eu l'accord politique, qui était faite, le peuple a rejeté, mais on revient sur la loi initiale. Ça ne dérange absolument pas l'UFDG, au nom duquel je m'exprime ce matin. Donc, pour nous, qu'on reste sur cette loi, pour peu qu'elle soit appliquée, pour ne pas qu'on reste sur une situation qui est confortable pour l'État, qui refuse d'organiser des élections, et qui continue à nommer des acteurs très importants de la décentralisation, qui sont dans les communes, qui sont dans les quartiers. Donc, ce statico-là, on ne le souhaite pas. Pas du tout. Donc, si sortir du statico passe par l'aménagement de la loi, dont on attend le contenu, oui, nous sommes partants. Si sortir du statico, c'est le rejet des accords politiques, nous sommes partants. L'UFDG n'a pas une position rigide pour dire, s'il n'y a pas les accords, c'est le chaos. Non, nous nous défendons en premier lieu l'accord de la loi actuelle. À défaut, nous sommes partenaires pour appliquer une évolution de la loi, pour peu qu'on sorte de la désignation par nomination des acteurs, au niveau des quartiers, des districts et des communes. C'est cet état de statico-là que nous voulons dépasser aujourd'hui. Donc, voilà notre position. Donc, on n'est pas sur cette question, si c'est la pétition qui gagne, tant mieux. Ça ne dérange absolument pas l'UFDG, ça ne dérange pas notre position. Docteur Fayamil-Mondo, il y a beaucoup d'observateurs qui estiment qu'en acceptant de toucher à une partie de la Constitution, parce que c'est l'article 2 qui dit que le vote est universel, secret, et le député va ouvrir un peu la boîte au Pandore pour susciter l'appétit des révisionnistes qui revendiquent un troisième mandat pour Alpha. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, il faut dire, surtout à l'intention de nos amis, je ne sais pas s'ils sont amis aujourd'hui, où ils étaient travaillés. Non, c'est des amis que vous êtes en face. Non, c'était quand même très, très troublant de la part de nos amis d'accepter... Mais qu'elle a dit que les... Je vais parler de l'UFDG que représente mon ami ici. Il est vrai que nous ne sommes pas pour le statu quo. Tenez-vous à l'aise là-dessus. Nous ne sommes pas pour le statu quo. Mais l'alternative, la vraie qui était sur la table, c'était le respect de la loi. Le respect de la loi. Mais c'est coûté d'organiser ce long des sondages, selon les informations qu'on a eues. C'est vraiment pratiquement impossible. Ma, ma, au-delà, la question, vous n'avez pas... Vous avez un peu... Moi, j'ai parlé de la constitution. Parce que si on doit... On est en train de gonfler les choses. S'il vous plaît, si on doit toucher à la constitution, c'est-à-dire que ce sont les lois organiques qui doivent se conformer à la constitution. Je crois que dans le cas présent, il ne sera pas question de toucher à la constitution. Parce que ce qui est en train d'être proposé sera un porte-à-faux avec la constitution. Donc ça ne doit pas nécessiter. Ce n'est pas ce qu'ils font qui va toucher à la constitution. Mais le danger de ce qui est accepté aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on s'aventure vers des raccourcis qui violent la loi, c'est très dangereux pour notre pays parce que le combat que nous sommes en train de mener, eh bien, aujourd'hui, si l'UFDG, qui est le parti le plus grand, nous sommes les tout petits là derrière, vous comprenez, si l'UFDG, à chaque fois que l'RPG fait le dictat pour dire qu'on ne respectera pas la loi, on dit, bon, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on veut quelques représentants seulement. Après, on va continuer. Demain, on va résoudre le problème. Si l'UFDG se comporte comme ça, l'UFDG ne contribue pas à la construction de la démocratie dans notre pays, ne contribue pas à la construction de l'état de droit dans notre pays. Et ça, il faut qu'entre nous, au sein de l'opposition, si nous devons aller ensemble, il faut qu'on se dise la vérité par rapport à cela. Parce que c'est des questions sur lesquelles on a tellement débattu au sein de l'opposition et qu'on s'est entendu que notre position était fondée par la loi, notre position était fondée par les accords et qu'à un moment donné, on nous a abandonnés. Si je vous comprends bien, vous auriez souhaité qu'on organise les élections au niveau des districts et des quartiers. Comme la loi l'a prévu. Il aurait simplement fallu quelques réaménagements qu'on a considérés comme les contraintes. Non, mais attendez, l'honorable. Lorsque nous avons trouvé dans la même loi, le fait que la loi dise que le suffrage est universel, direct, égal, et que pour la désignation des chefs de district, on dit à main levée, et que la personne soit candidate, n'est-ce pas, le même jour, alors que la campagne doit s'ouvrir une semaine avant, il y a quelques trucs de forme dont on était tous d'accord. Et le consensus aurait été parfait. Là-dessus, il n'y aurait pas de cacophonie aujourd'hui. Si simplement, l'UFDG n'avait pas abandonné les autres acteurs de l'opposition républicaine en rejoignant, n'est-ce pas, la mouvance. Alors, monsieur, monsieur, docteur, je l'ai dit docteur, voilà, vous serez docteur, M. Margaro, docteur, en caractère, moi, Judo, Taekondo, et vous avez écouté, docteur, Faïa Milibono, est-ce qu'il n'est pas à craindre aujourd'hui que ces dissensions au sein de l'opposition républicaine et ces critiques adressées à Céline Diallo et à l'UFDG parviennent à fragiliser le chef des filles de l'opposition d'ici 2020 ? Non, mais d'abord, c'est là qu'il faut dire qu'il y a la politique politicienne qui entre en jeu. D'abord, ce n'est pas la position de l'UFDG à abandonner telle ou telle, ce n'est pas l'UFDG. Docteur Faïa n'était pas... Mais c'est vous seul, vous défendez. On entend rarement l'UPR tertiaire. Attendez, nous défendons parce que, exactement comme le fait docteur Faïa, c'est l'UFDG qui est attaqué. Docteur Faïa n'était pas au dialogue au nom du BL. Docteur Faïa n'était pas là-bas parce qu'il était président du BL. Il était là-bas parce qu'il était délégué par l'opposition. Pourquoi tout à coup, les positions exprimées majoritairement dans la salle soient celles de l'UFDG ? Pourquoi on ramène tout à l'UFDG ? Pour quelle raison ? Alors que lui ne représentait pas le BL dans la salle. Et ça, c'est là la politique politicienne qui joue pour jeter l'anathème sur notre formation politique qui n'était pas là en tant que telle pour représenter l'UFDG. Nous n'avions aucun délégué UFDG à l'intérieur de la salle. Nous avions des délégués de l'opposition pour ce qui me concerne. Ça, c'est très important. La deuxième chose et sur ce qu'il faut revenir, je pense que c'est très important. Même s'il y a des contradictions entre la constitution et une loi inférieure, quelle qu'elle soit, la hiérarchie des lois fait que c'est la constitution qui l'applique. Si on veut aller les élections, attendez, c'est notre revendication majeure de l'opposition depuis très longtemps. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Quelles sont les solutions que le docteur a pour dire bon, si on refuse d'aménager la loi éventuellement pour aller à des élections, il y a une solution pour sortir de cette situation. Quelle est votre solution ? Il n'y a pas. Attendez, attendez. Il va donner la solution. On reviendra peut-être pour ne pas qu'on oublie la question. La solution. pour aller aux élections des districts et des quartiers. La solution était simple. Alpha avait donné cette solution aux sorties de son, de sa rencontre avec ses loupes d'aller. Il a dit, je respecterai les accords passés et futurs. Et dans ces accords passés, il était question que les élections soient organisées au niveau des communes et au niveau local. Quand on a dit au niveau local, c'est peut-être pour ne pas dire dans les quartiers et dans les districts. Donc, si on s'était... Il fallait prendre Alpha au mot. Et Alpha était prêt et il était disposé, je crois, à accepter que cet accord de 2015 soit respecté. C'est lorsque... Docteur Fayard, tout à coup, ne faites pas confiance à la parole d'Alpha. Non, non, je ne... Attendez, attendez, docteur, docteur, est-ce qu'Alpha a besoin de l'accord politique pour organiser des élections communales et locales prévues dans la loi ? Est-ce qu'il a besoin d'un accord politique ? S'il y avait la bonne voie, la bonne volonté, est-ce qu'Alpha Condé a besoin d'un accord politique pour se conformer à la loi ? Est-ce qu'il a besoin de ça ? Je pense qu'il n'en a pas besoin. Très bien. Donc, on sent bien que dans cette explication, il y a de la mauvaise foi et c'est cette mauvaise foi... Attendez, docteur, on ne peut pas vouloir une chose et le contraire. C'est cette mauvaise foi que le RPG et la mouvance expriment depuis 2010. Chaque fois, ils trouvent un petit argument pour justifier leur mauvaise foi. Alors, ça peut être économique, ça peut être légal. Le simple fait de dire et là-dessus, beaucoup de politiciens les accompagnent, j'ai entendu dans votre explication tout à l'heure, de dire parce qu'il y a une contradiction dans la loi, mais il n'y a pas de contradiction. Les contradictions sont faites que c'est la Constitution qui prime le scrutin et c'est vrai. Je vous prends vos mots. Si c'est la Constitution qui prie, il faut aller aux élections de quartier. Ça, c'est l'exigence de la loi et que nous dévendons. La Constitution prime. Attendez, donc organisons des élections de quartier. Nous sommes demandeurs. Organisons les élections maintenant, demain, ou après, Pourquoi vous n'avez pas changé cette position au dialogue ? Non, attendez. Cette position est la position que eux, ils sont allés porteurs du dialogue, dans le dialogue. C'est que Fayard n'a pas accepté dans le dialogue. C'est le fait qu'il ait été mis dans sa délégation en minorité. Tout à coup, il est devenu BL alors qu'il était là dans une délégation de l'opposition. Et ça, c'est une position qui... Non, il l'a dit ici... Attendez, attendez. Bon, on ne va pas parler à ça. Voilà, il est là. Je crois qu'il faut mettre des points sur les yeux à ce niveau-là. Si vous ne me permettez pas d'aller au bout... Nous gérons. Oui, vous gérez, mais vous ne me permettez pas d'aller au bout et je l'interrompue deux fois. C'est ça aussi le débat. Parce que j'ai entendu l'honorable répéter ça plusieurs fois. D'abord, l'honorable n'était pas en Guinée lorsque nous discutions de la préparation de ses... Mais c'est informel, il est équipé. Il y a les réseaux sociaux. D'accord qu'il soit informé. Allez-y. Je vais apprendre. Parce que vous n'étiez pas au nom du BL au dialogue. Vous étiez représentant de l'opposition républicaine. Tout à fait. Mais pas aussi pour accepter que du n'importe quoi soit fait avec la loi. C'est là le problème. C'est dit, on veut qu'on étouffe la conscience parce qu'on est dans une délégation lorsque on est en train... Parce que je vais vous dire... Le LPG se plaise à violer la loi. Je vais vous dire honorable. Docteur Fayyar, attendez, attendez. Moi, sur cet aspect-là... Attendez que je dis... En quoi cet accord politique viole la loi ? Parce que là, c'est la question. Chaque fois, vous aimez dire que ça viole la loi. Mais quelle loi est violée ? Attendez. Par un accord politique qui n'est pas suivi d'actes ? Bon, laissez-moi répondre. Très bien. Je crois que j'ai cité les dispositions d'un protocole dont nous sommes signataires en tant que république. Je vous ai signé un principe général. Je vous ai signé la constitution... Le principe acquis. Le principe acquis. Le principe de droits acquis. Le principe acquis. Qui n'a pas nié, par exemple. Il a explicité. Il est important ici que je rappelle à l'honorable que vous n'étiez pas là et que ce que nous nous sommes convenus de faire en allant effectivement du quartier général de l'UFDG pour le palais, c'était aller défendre des positions qui soient fondées légalement. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait pendant des jours. Mais si... Je dois préciser ceci. Attendez. Si l'UFDG se plaît aujourd'hui à violer la loi, c'est parce qu'en regardant l'UFDG, il s'est dit qu'il va accepter de nous rejoindre. Non, mais c'est pas... Il ne faut pas targer quelque chose. C'est pas... Non, docteur, docteur. Vous avez payé le flanc parce que j'avais un gain, c'est ça ? C'est vrai que je n'étais pas en Guinée. Mais docteur ne peut pas nier qu'étant en France, nous avons eu pendant ce dialogue des conversations téléphoniques très longues autour de ces questions du dialogue. Ça veut dire que de la même manière, j'avais des conversations avec tous les acteurs impliqués, y compris vous et tous les autres. Donc j'étais parfaitement au fait de ce qui se passait. Mais là n'est pas la question. Je dis, vous dites deux choses et leur contraire. Vous dites premièrement la charte africaine interdit qu'on touche à une loi... La charte de la CEDEAO. La charte de la CEDEAO interdit qu'on touche à une loi six mois avec ce qui est vrai. Mais en même temps, vous soutenez qu'il aurait fallu aménager un tout petit peu la loi pour aller aux élections. Attendez, attendez. Mais c'est la partie substantielle. Je vais revenir là-dessus. Ce que je dis, rien n'interdit aujourd'hui aux législateurs. Et je vais aller sur la question de Azoka tout à l'heure. Le fait de toucher beaucoup de gens fondamentaux de l'article 2 de la Constitution ne rend pas les révisionnistes tout à l'heure légitimes pour toucher les aspects non intangibles de la loi. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui, par quelque manière que ce soit modifié, la durée, le nombre de mandats, la nature républicaine de l'État, etc. Vous ne pouvez pas le dire. Même si on modifiait l'article 2 de la Constitution, les révisionnistes ne pouvaient pas dire oui, vous avez commencé, donc on va modifier. Parce que beaucoup de gens craignent en disant oui, s'ils modifient la Constitution, les autres vont demander qu'on modifie la durée de mandat de Alpha pour qu'il puisse encore être présent. ça, c'est impossible. C'est pas possible, mais pas possible dans la Constitution. Permettez-moi, permettez-moi, il y a un ingérable. Nous avons des auditeurs ingérables, c'est la page Facebook, qui prennent une question quand elle est importante, nous la posons. Voilà un d'entre eux qui vient de poser la question, qui vient de tomber sur le desque. La question, elle est valable pour vous deux. La présidentielle américaine est prévue le 8 novembre. Les États-Unis vont élire un nouveau président et je vous apprends que ce président ne sera pas élu au suffrage direct, il sera élu par des grands électeurs. C'est à peu près ce qui se transporte dans des élections locales en Guinée. Alors, quel est votre regard par rapport à cette situation ? On se commence pour M. Mayer. D'abord, il faut éclaircir les gens parce que j'ai entendu des gens utiliser l'argumentaire que pour aller installer les régionales, ce sont des élus dans les communes qui vont installer, donc c'est indirect. Et donc, ils justifient cela en disant même dans les quartiers donc ça sera indirect donc c'est légal. Non. Contrairement au régional où on connaît les candidats dans les communes qui seront en chair et en os devant le peuple de Guinée qui auront le suffrage ou pas, au niveau des quartiers et des districts on ne connaîtra pas. Ça dépendra... Attendez. Là, c'est pas la loi. Jusqu'à présent, jusqu'à présent quand même, rappelons que la loi n'est pas en force devant les députés. Le projet des lois, on ne sait pas qu'est-ce qui va être des dames. Vous êtes en train de combattre quelque chose qui n'existe pas. Vous êtes en train de dire que non mais on peut bien exister dans la loi que les candidats dans les quartiers et les districts soient connus. On peut bien le faire, docteur. Il n'y a pas encore en l'état une loi que vous êtes en train de combattre. honorables. Vous pouvez me donner si vous pouvez souffrir de mes... Absolument. Allez-y, docteur. Je ne sais que c'est ce que je pense. Ce que je vais dire par là, c'est que ce sont deux choses qu'on ne peut pas comparer. Donc, au niveau des quartiers et des districts, il est clair que le caractère partisan va intégrer dans nos quartiers et c'est complètement différent. Je suis d'accord qu'au niveau... Peut-être qu'on va rappeler à nos auteurs ce que l'accord dit à ce niveau. L'accord dit que le président du conseil de quartier ou du district sera désigné par la liste qui aura obtenu la majorité au niveau du quartier ou du district. Mais ça ne veut pas dire que c'est... En tenant compte des résultats de l'élection communale. Encore une fois... C'est ce que l'accord propose. En le disant comme ça, M. Barr, l'accord ne dit pas que c'est M. Tell qui sera candidat. Vous comprenez. La loi te le dit. Et cela conduira à quoi ? Cela conduira naturellement à ce que je choisisse par exemple un neveu comme on l'a fait. En fait, là où il y a l'accord tradition, attendez, s'il vous plaît, là où il y a la contradiction... Il ne faut pas blaguer avec la loi. S'il vous plaît, là où il y a la contradiction entre vous et Ousmane Gawal, ce que j'ai compris, c'est que Ousmane Gawal, pour lui, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore un projet de loi qui dit voilà les modifications qui vont conduire à l'organisation des élections des districts et des quartiers. Ce n'est pas encore une loi qui est soumise aux députés. Une fois que cette loi est soumise, on va dire attention les députés, si vous votez telle clause ou tel amendement de cette loi, vous risquez de violer la Constitution. Si je comprends bien. Excusez-moi. Monsieur Ajuca. Attendez, j'avais la parole, l'honorable, j'avais la parole, parce que c'est important ce que vous êtes en train de dire. Quand j'ai cité l'article 2 du protocole de la CDAO, le protocole de la CDAO précise on ne peut modifier six mois avant que, lorsqu'il y a un consensus élargi, pour ne pas dire parfait, nous étions tous d'accord autour de la table que les contraintes légales soient levées, c'est-à-dire les petites contradictions qu'il y avait au sein de la loi soient corrigées, c'est formel, ça ne touche pas aux principes et ça n'enlève aucun droit à quelqu'un. On va donner la parole à Ousmane Gawad par rapport à ces contraintes. Docteur trouve la solution lorsqu'il y a un consensus élargi. Mais est-ce que l'absence de BL rend, restreint ce consensus ? Bien sûr. Je ne pense pas. Mais ce que je veux dire encore une fois pour ce qui me concerne... Je comprends. Vous comprenez quoi ? Qu'est-ce que vous comprenez ? Non, 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 laissez-moi aller au bout. Il est du camp qui diminue le suffrage. Parce que la CENI a diminué mon suffrage et lui-même la dernière fois a diminué mon suffrage. C'est pourquoi je suis venu avec cette brochure. Pour dire à M. Gawad que lorsque j'ai été aux élections l'année dernière, le suffrage que la CENI a reconnu... Docteur Gawad, vous aurez le temps de parole là. C'est Ousmane Gawad pour le moment qui a la parole. Allez-y. Je vais dire deux choses. Je dis encore une fois attention. C'est vrai que au niveau de la CENI, on a eu un accord, il y a eu une loi qui était probablement imparfaite sur les critères de désignation des personnes et tout ça. Il y a peut-être des choses imparfaites sur la loi. Mais de cette expérience-là, nous pouvons améliorer le mode de désignation dans les quartiers sans passer forcément par des élections directes. ça veut dire qu'on peut prendre en compte l'idée que le candidat au quartier ou au district soit connu avant le scrutin. On peut prendre en compte cela quand la loi viendra. Ça veut dire que ça élimine l'idée que vous pouvez nommer votre neveu à l'insu de la volonté populaire pour tenir compte de cette dimension lorsque la loi... Encore une fois, il ne faut pas se presser. Il faut attendre que le projet de loi arrive et de ce projet de loi, les critiques et les suggestions seront les bienvenus pour prendre en compte toutes les spécificités de la prochaine loi si cela passait par cet aspect-là. C'est très important. Nous, on n'est pas en train de dire que oui, l'idée de l'accord politique tel qu'il est stipulé va se transposer stricto sensu en loi. Non, la loi viendra au Parlement et les parlementaires ne sont pas l'écoutes. On a compris. On a compris. M. Balaï, de l'insu rappelons Ousmane Gawad, Diallo du parti OBG et Dr Fayyar Midemounou, le président du parti Bloc libéral. Allo, M. Fayyar, et quel serait sans langue de bois, dites-nous concrètement si vous estimez rester dans l'opposition, est-ce que vous allez rester dans l'opposition avec tout ce qui s'est passé si cet accord passait comme ça à l'Assemblée nationale ? Écoutez, d'abord, notre appartenance à l'opposition n'est pas un enjeu ici. Si on décide, si le parti décide Vous avez lancé quand même des concertations au sein du parti concernent l'opposition républicaine. Elle n'est pas la seule opposition de la République. Il faut le dire. Nous avons posé la question au sein du parti si oui ou non nous restons au sein de l'opposition républicaine. Parce que toutes les invectives dont nous sommes victimes aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de la diminution du suffrage. Est-ce que vous êtes bien avec le livre ? J'ai compris que nos amis sont effectivement de la mouvance parce qu'en la mouvance c'est là-bas qu'on diminue les suffrages. Il y a déjà RPG. On a même déterré quelques bulletins qui m'appartenaient. Je vais lire et ceci à l'intention de tous les auditeurs. Ce n'est pas grand mais c'est quelque chose quand même. c'était 54.718 voix j'avais obtenu. Quand j'ai écouté mon ami dire 40.000... C'est un peu moins que le député de Gawala. Je vous rappelle. Quand il a dit 40.000 j'ai dit qu'il est effectivement arrivé aux côtés de la mouvance parce que c'est là qu'on diminue les suffrages. Je vais dire ceci. Nous avons posé la question au sein de notre parti parce qu'il faut se poser la question. nous avons été victimes et je suis un peu déçu que l'on soit en train de construire la démocratie dès qu'il y a une voix discordante et bien la personne est à abattre. Les victimes dont nous avons été victimes on ne peut pas les compter. On a utilisé les UFDG. de la part du parti UFDG. UFDG surtout. Le RPG ne parle même pas. Ça dit que le RPG vient d'avoir des alliés qui ont plus d'énergie à défendre ce qui est indéfendable. Jeudi on est en train de se tirer sur les pieds. Il y a un vieux qui a dit à notre rencontre de l'opposition républicaine il a dit à la SELD faites très attention vous êtes un fil chef de fil parce qu'il y a un fil s'il n'y a pas un fil vous devenez point un point. Merci on va revenir sur cette nous allons marquer une courte pause une courte pause la radio c'est l'heure mes chers amis une courte pause on se retrouve juste après.